oui big up les abonnés salut les nouveaux abonnés donc donc voilà donc noël a passé voilà on a passé donc voilà réveillons au klm 1 donc en solo donc dîner de roi j'ai eu droit du chapeau halal la belle rouge donc x 2 en double exemplaire j'ai tenté d'en vendre en l'eau il n'est pas parti donc voilà j'ai été gâté gâté de ce côté là voilà pour moi les fêtes de fin d'année noël pour moi c'est la fête de gastronomie c'est un moment dans l'année où je me pète le bide en fonction de mes moyens c'est là où on sort la table le tout des huîtres du foie gras des moules des escargots le chapeau la dinde voilà tout y passe c'est je crois que le seul le seul jour dans l'année où je mange aussi bien que ça alors pourquoi me direz vous parce que quand j'étais gosse ma mère ne savait pas cuisiner et nous faisait bouffer des raviolis des tomates à la vinaigrette du cornet de bif des choses comme ça et il y avait qu'à noël on avait droit à des pommes dauphines du poulet des huîtres aussi voilà ce genre et les escargots dix fois les escargots qu'on allait nous-mêmes ravancer il y avait quoi là ce que cette ce jour là où on mange aussi bien donc c'est pour ça que moi donc il n'y avait pas de cadeau il n'y avait pas tout ça c'était la bouffe c'était la bouffe donc voilà donc ça m'est resté et la tradition oblige tous les ans on se fête la bide donc voilà nouvel an au moins c'était plus festif avec les amis c'est avec voilà sur avec les amis moins moins en famille donc voilà sinon alors j'ai plusieurs sujets à aborder j'ai plusieurs sujets à aborder donc ouais pour mon histoire sont con suivi je tente de développer une épice en ligne j'ai lancé un site e-commerce mais ça a généré aucune vente parce que c'est compliqué ça coûte cher fois c'est beaucoup d'investissement pour faire de la pub entre voilà faut faire pas mal de pub qui coûte cher pour convertir pour des visiteurs et convertir les visiteurs en clients donc je voulais lancer une petite épicerie en ligne avec les plateformes de livraison délivre hubert tout ça qui n'était pas contre sauf que pour j'ai un local et du stock donc j'ai demandé à mon bailleur de logement social je suis locataire depuis un certain temps je lui ai demandé si il y avait moyen que j'exerce cette activité donc à partir du domicile principal en stockant des dents alimentaires et en vendant sur les plateformes sans click and collect sur livraison donc je me suis renseigné auprès de la dd pp enfin la direction départementale des protections de la population et des services vétérinaires qui m'ont dit que du moment que le produit n'est pas transformé et qu'il n'y a pas de manipulation même le simple fait de réchauffer une pizza au micro ou au four pour la vente mais nécessite la mise au norme mais si ça reste conditionné tel quel non il n'y a pas besoin de de mise aux normes a juste à faire une petite déclaration voilà c'est tout ça soit si c'est du frais ou du surgelé il faut que ce soit stocké à bonne température voilà c'est tout il n'y a pas plus de n'a pas plus que ça donc comme c'est usage d'habitation principalement donc que je m'y attendais ça a été refusé c'était refusé donc voilà c'est donc énervé sur le coup mais je m'y attendais je m'y attendais mais ça m'a foutu les nerfs ça m'a quand même foutu les nerfs voilà parce que ça me bloque ça peut perdre du temps on a des solutions on a les moyens pour mais ça bloque donc où je trouve une solution loué un local ça coûte cher qu'il faut un appartement un logement à usage mixte dire professionnel habitation donc voilà là ça coince sur ce côté là donc voilà je suis en train de chercher une solution pour ce faire sinon sinon je suis en train de suivre on va dire on va appeler ça un prédicateur ou un cher qui avait comme association le centre zara centre zara donc salam alaykoum si étant sur cette vidéo 130 je suis tombé dessus par hasard donc ici les chiites mais il explique les choses en français donc des choses passionnantes surtout d'un projet qui est en train de ce qui est en cours de conception c'est un truc de dingue ce qu'il entend dire c'est je suis sur le cul ça va faire des nuits et des nuits que je suis là dessus que je suis cette vidéo sur youtube donc suite à ça le centre zara il ya 200 flics qui ont déboulé ils ont fait fermer l'association donc là il est en train de se faire parler les wahhabits c'est à dire celui qatar les qataris qui sont de la mouvance wahhabit ils sont en train de lancer un projet titanesque et comment révolutionnaire et comment sur le côté de l'intelligence artificielle et de la science de l'épigénétique de la transfiguration et du quantique ce projet ces nouvelles villes futuristes avec à son centre l'intelligence artificielle qui s'appelle néhommes néhommes donc néhommes qui va être construit il y aura les robots donc les robots et donc l'intelligence artificielle qui nous sera à portée de tous mis dans la main par le biais des smartphones et il n'aura plus qu'à poser des questions ça te répondra à tout c'est l'intelligence alors il parle d'intelligence acquise c'est à dire la science que tu acquises par l'apprentissage et l'intelligence innée l'intelligence innée celle que tu n'es avec ou un don un don tu as un don je sais pas l'autre savoir c'est un don il chante comme personne il a un don il dessine voilà des dons on dit il a un don voilà c'est inné on dit que c'est quelque chose d'inné chez la personne et sauf que cette cette ville futuriste va être construite sur une terre sacrée là où moïse moussa lessem a eu où dieu lui a parlé donc apparemment le mont sinai là on disait plutôt que cette terre où le veau d'or c'est où le samiri les aigari quand il a dit vous n'adorez pas d'autres dieux que dieu l'unique il a pris le samélie les samaritains les prix une trace de l'envoyé il a jeté dans le feu il est sorti un corps qui me gissait le veau d'or qu'ils se sont mis adorés à la pièce à la place de dieu donc c'est sûr apparemment cette terre sacrée au tessantale qui est dans la vallée sacrée tawa que ce sera ce que sera sur la terre des prophètes sur la terre des prophètes que sera construite cette cette nouvelle cité futuriste néhommes et bien sûr qui ne plaît pas à tout le monde donc le le projet serait dit serait dit donc révolutionnaire du côté bien évidemment de l'intelligence artificielle de la de la science à son plus haut au summum au summum de la sens qui sera mis en l'autre entre nos de la connaissance qui sera mis entre nos mains du développement du robot voilà donc dans beaucoup de domaines voilà ce sera une heure une cité comme ça qu'ils devraient être qu'ils devraient être bâti mais ils y voient plus aussi une derrière un plan satanique comploté par iblis pour nous faire tomber dans un piège et le piège de lui-même iblis iblis donc quand satan lucifer serait lui-même tombé donc voilà c'est un peu compliqué à expliquer donc je vais pas vous l'expliquer voilà ils y voient derrière à côté un plan diabolique un plan satanique pour nous pour nos piégés donc voilà donc un projet futuriste un truc de dingue voilà pour ça bon voilà j'étais tombé pour ça donc ça s'écrit néhommes néhème m e o m m m le chercher donc vous trouverez des sujets au niveau de voilà donc là on va rentrer dans une nouvelle ère apparemment en voie de développement donc qui est là l'air de la des l'air de la robotique et de l'intelligence artificielle où c'est à son tel les films aérobot terminator voilà tous ces films voilà ce serait poussé apparemment à son paroxysme donc voilà sinon bon mis à part ça bon je suis toujours toujours en mode livreur avec délivreux l'activité se poursuit bon gris malgré 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 le tarif des courses à la baisse donc voilà c'est plus aussi rentable d'avant quoi qu'au début de mon côté donc sachant que comme je disais bon les cotisations ursaf qu'augmente on a les frais d'entretien j'ai encore un vélo là un vélo à portée de chine électrique là qui est claqué c'est le moteur apparemment qui a grillé à cause des fortes pluies donc les pièces coûterait le prix du vélo donc le problème c'est qu'on lui dit on nous dit voilà par ce biais de cette activité là vous allez aider les restaurateurs et commerçants mais de l'autre côté on n'est pas aidé donc les aides pour le colis j'en ai pas vu la couleur le dans ses commentaires il